Ils étaient nombreux ce vendredi 25 novembre à être venus rendre un dernier hommage à Pascal Joseph au pavillon Gabriel au cœur de Paris. Décédé le week-end dernier, après une maladie foudroyante, cet ex-directeur d'antenne, à qui l'on doit notamment de grands shows tels que Droits de Réponse, Taratata, Le Cercle de Minuit, Froufrou, Ballet Masque, Géopolis ou la série Linsky, étaient en effet particulièrement respectés de ses pairs. D'ailleurs, les larmes de Léila Cadour, ce dimanche, l'avait déjà prouvé, chargé de l'annoncer à la fin de son journal de 13h sur France 2, la présentatrice avait fondu en larmes en annonçant son décès. Il y a des nouvelles qu'on aimerait ne jamais avoir à annoncer, avait-elle d'ailleurs débuté, incapable de retenir son émotion. Les téléspectateurs, qui connaissaient peu cet homme de l'ombre, avaient toutefois été plutôt élus, tout comme ses anciens collègues, dont les marques de respect avaient déferlé toute la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada